et c'est parti donc on va démarrer aujourd'hui dans la posture de l'enfant je vais essayer de parler relativement fort normalement le son n'est pas trop mauvais j'irai voir de temps en temps si tout va bien je me rapprocherai du téléphone mais là on démarre dans la posture de l'enfant vous pouvez écarter les genoux à la largeur du tapis et laisser reposer tout votre corps donc votre buste entre vos jambes le front sur le tapis les bras le long des jambes et on va commencer par prendre un moment pour se poser pour relâcher les tensions on va essayer pendant ces 30 minutes de ne pas penser à tout ce qui s'est passé dans notre journée juste avant et de ne pas anticiper ce qui va se passer après donc on ne pense pas encore à son dîner peut-être à ses mails à tout ce qu'on a à faire et c'est juste 30 minutes pour nous pour nous faire du bien observez votre respiration sans jugement sans rien changer observez l'air frais qui rentre par vos narines qui descend dans votre gorge et qui finit dans vos poumons et l'air qui remonte de vos poumons par votre gorge et qui ressort par vos narines peut-être un peu plus chaud que l'air qui est rentré et doucement respirer vous allez sentir votre corps s'enfoncer de plus en plus dans le tapis les bras sont relâchés les épaules sont relâchées le ventre est relâché relâchez la mâchoire relâchez la langue relâchez les yeux relâchez tout le corps et doucement on va venir étirer les yeux toujours fermés ses bras vers l'avant du tapis on va positionner nos mains sur la pulpe des doigts donc les mains sont décollées du tapis on est vraiment sur la pulpe des doigts et on va essayer de grappiller quelques centimètres pour étirer notre dos donc aujourd'hui comme je vous le disais c'est un cours spécial dos notre dos il est sollicité il est mal mené en ce moment donc là avec les mains vous grappillez centimètre par centimètre vers l'avant et vous avez une force opposée position donc les petits dos des fesses qui tirent vers l'arrière donc toujours vous continuez à respirer et centimètre par centimètre vous étirez votre dos les épaules loin des oreilles et on étire on se fait du bien et doucement les yeux toujours fermés vous allez remonter et vous positionnez les fesses sur vos talons moi je me tourne pour être face à vous vous allez frotter vos mains l'une contre l'autre vos paumes de main vous les frottez vous les frottez l'une contre l'autre pour créer de la chaleur et quand vous avez créé assez de chaleur vous allez pouvoir les positionner sur vos yeux sentir la chaleur sur votre visage et doucement ouvrir les yeux dans vos paumes de main et déposez vos paumes de main sur vos genoux alors est-ce que ça va ? est-ce que vous m'entendez bien ? je m'apprends juste pour être sûre que vous m'entendez bien ok super on va rester dans cette posture donc sur les fesses sur les talons si c'est pas confortable il n'y a aucun problème à tout moment vous pouvez basculer en tailleur ou dans une autre posture qui est confortable pour vous donc sur les genoux on va commencer en levant les bras vers le ciel et là on tire les bras vers le ciel si c'est confortable on regarde vers les mains et on tire on tire on tire on lève les épaules on étire toute la colonne vertébrale on tire et on relâche on va le refaire une fois on lève les bras vers le ciel on tire on tire on tire on rentre le ventre on cambre pas donc on entéverse le bassin on tire on tire on tire et on relâche là on va poser la main droite sur le sol on lève le bras gauche et on va étirer tout notre flanc gauche là le but c'est vraiment de sentir l'étirement ici si c'est confortable pour la nuque on peut regarder vers sa main gauche et je tire je tire donc plutôt d'aller vraiment loin sur la gauche l'idée c'est vraiment plus d'étirer vers le haut et ensuite d'aller vers la gauche j'inspire une dernière fois j'expire je relâche on va faire pareil à gauche donc je pose ma main gauche sur le sol puis là mon bras droit vers le ciel j'étire mon bras vers le ciel et ensuite je penche sur la gauche et je sens l'étirement dans tout mon flanc gauche et encore une fois si c'est confortable on peut regarder vers sa main droite une dernière grande inspire une dernière grande expire et je relâche et on va prendre une posture à quatre pattes donc la posture de la table les bras écartés largeur d'épaule les poignets sous les épaules ou légèrement vers l'avant les genoux écartés largeur de hanches les genoux vraiment bien placés sous les hanches et on va faire le chat et la vache à l'inspire je creuse le dos j'écarte les épaules des oreilles je resserre mes omoplates et je regarde dans le ciel et à l'expire je pousse sur mes mains j'arrondis les hauts du dos j'écarte mes omoplates je pousse fort sur les mains je rentre le ventre à nouveau sur toute l'inspire je creuse j'écarte les épaules des oreilles je resserre les omoplates je regarde vers le ciel et expire je pousse sur mes mains je rentre le ventre j'arrondis le haut du dos encore une fois j'inspire j'expire et vous pouvez continuer comme ça plusieurs fois à votre propre rythme inspire je creuse expire j'arrondis une dernière fois à l'inspire je creuse j'écarte les épaules des oreilles et j'expire je pousse sur mes mains je rentre le ventre j'écarte les omoplates vous pouvez revenir dans une posture de la table une posture neutre crocheter les orteils je vais avancer un peu et on va prendre notre premier chien tête en bas dans ce premier chien tête en bas sûrement le premier de la journée vous pouvez faire tous les mouvements qui vous font du bien donc pédaler en pliant une jambe après l'autre bouger les hanches faites vraiment tous les mouvements qui vous font du bien on étire ses ischios jambiers on pousse sur les mains et on va tous venir ensuite dans un chien tête en bas immobile et pour ce premier chien tête en bas on va tous plier les genoux donc on va plier les genoux de telle sorte qu'on ait le ventre sur les cuisses pourquoi on fait ça ? parce que comme ça on a vraiment un dos droit on étire sa colonne vertébrale donc je plie les genoux je pousse très fort sur mes mains particulièrement avec l'index et le pouce je pousse je pousse je pousse et là on va tendre les jambes en essayant de bien garder ce dos là et là on va monter sur les orteils et doucement on va dérouler dans une planche en planche attention les fesses ne sont pas plus hautes que les épaules j'inspire dans ma planche j'expire je plie les genoux et je reviens dans mon chien en tête en bas et ça ces vagues on va les faire plusieurs fois j'inspire je monte sur les orteils j'arrive dans ma planche j'expire je plie les genoux je reviens dans mon chien en tête en bas à nouveau j'inspire je monte sur les orteils et je déroule lentement en planche sur toute l'inspire j'expire je plie les genoux et je reviens dans mon chien en tête en bas et là petit pas par petit pas on va marcher vers l'avant de notre tapis à nouveau on va plier les genoux pour coller le ventre sur nos cuisses vous pouvez attraper vos coudes relâcher la tête et si ça vous fait du bien faire des petits mouvements de gauche à droite pour relâcher bien la tête les jambes toujours pliées et là les jambes pliées main sur le tapis on va se relever doucement vertèbre à travers les épaules et la tête en dernier on va faire quelques salutations au soleil deux de chaque côté deux à gauche deux à droite pour échauffer son corps mais d'abord on va se placer dans la posture de la montagne les orteils les orteils se touchent les talons sont légèrement décollés les cuisses sont engagées les fessiers serrés ventre serré le bassin légèrement déversé les épaules loin des oreilles et les épaules de main qui font face vers l'avant et dans cette posture de la montagne avec les pieds bien ancrés au sol les orteils déployés on est stable on est fort et on respire et on va démarrer nos salutations à l'inspire bras vers le ciel expire je descends dos droit je plie les jambes inspire dos droit main sur les tibias ou sur le tapis mais encore une fois le but c'est vraiment d'avoir le dos droit j'expire main au sol j'inspire pied droit vers l'arrière je pose mon genou droit je défais mes orteils et je monte les bras vers le ciel si c'est confortable je regarde vers une main j'inspire j'expire main au sol planche j'inspire en planche j'expire genou poitrine menton et là on va poser tout le corps au sol et on va faire plusieurs petits peaux bras donc les bras les mains sous les épaules au niveau de la poitrine et j'inspire je serre bien mes coudes contre mes flancs j'expire je repose à nouveau j'inspire j'expire dernière fois j'inspire et j'expire je crochète mes orteils je me redresse sur mes bras et chien tête en bas et là on va prendre 5 respirations en chien tête en bas j'inspire j'expire en chien tête en bas c'est pas grave si vos orteils si vos talons pardon ne touchent pas par terre c'est mon cas mes talons ne touchent pas par terre le but c'est vraiment d'avoir le dos droit si vous sentez que vous n'avez pas le dos droit n'hésitez pas à tout moment à bien plier les genoux pour avoir le dos droit je vais m'avancer pour que vous voyez mieux une dernière fois j'inspire j'expire j'inspire jambe droite entre les mains genou gauche au sol bras vers le ciel j'expire main au sol pied gauche rejoins le pied droit j'inspire main sur les tibias au sol haut droit j'expire main au sol j'inspire je me relève j'expire main en prière devant le coeur et on repart à gauche j'inspire j'expire uttanasana j'inspire dos droit j'expire pied gauche vers l'arrière genou au sol j'inspire bras vers le ciel j'expire main au sol planche j'inspire dans la planche en planche on va rester un petit peu on pousse très fort sur ses mains comme si on voulait arrondir le haut du dos on est quarté de la tête encore une respiration j'inspire j'expire genou poitrine menton j'inspire on peut faire un cobra un peu plus grand j'expire on sonne à nouveau j'inspire l'intérieur de la posture j'entends loin des oreilles je pousse fort sur mes mains notamment le pouce et l'index et j'étends mon dos et j'inspire profondément une dernière fois j'inspire et j'expire j'inspire pied gauche entre les mains je me droit au sol bras vers le ciel j'expire main au sol pied droit rejoint pied gauche j'inspire dos droit j'expire main au sol j'inspire je me relève dos droit bras vers le ciel j'expire main en prière devant le coeur encore une de chaque côté j'inspire j'expire j'inspire dos droit j'expire j'inspire j'inspire j'envoie droite vers l'arrière genou au sol bras vers le ciel j'expire main au sol planche j'inspire et là soit vous refaites genou poitri de menton soit chatouanga chien tête en haut ou cobra et chien tête en bas trois respirations chien tête en bas j'inspire j'expire j'inspire j'expire dernière fois j'inspire j'expire et là on va prendre une grande inspiration et on va tout expirer par la bouche vous pouvez y aller vous êtes chez vous vous pouvez faire du bruit une grande inspiration encore une fois j'inspire et dernière fois j'inspire j'expire j'inspire et droit entre les mains genou gauche au sol bras vers le ciel j'expire 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 pied gauche Par l'arrière, genou au sol, bras vers le ciel. J'expire, mar au sol, planche. Et là, à nouveau, soit chatomanga, soit genou, poitrine, menton, éco-bras. Ou chien, tête en haut, j'inspire. Et j'expire. Et là, trois respirations. Et là, je crois, soit vous pouvez prendre une grande inspiration. Expirez, bouche ouverte. Soit faire des inspires ou des expires. Bouche fermée, comme d'habitude. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Jambe gauche entre les mains, genou droit au sol, main vers le ciel. J'expire, main au sol. Pied droit rejoint, pied gauche. J'inspire, dos droit. J'expire. Je relâche. J'inspire. J'expire, je relâche. Aura le long du corps. Et là, vous pouvez fermer les yeux. Et prendre quelques instants. Pour observer, déjà, si vous sentez quelque chose de différent par rapport au début de la pratique. On a échauffé son corps. Est-ce que vous avez le cœur qui barre un peu ? Doucement, ouvrez les yeux. Et on va faire la posture de la pince. Et en fait, comment est-ce que vous allez venir me voir ? En fait, on va prendre son James Bond Grip. Le James Bond Grip, c'est ça. C'est le majeur index collé et le pouce. Et on va attraper nos gros orteils. Donc, pour ça, penchez-vous vers l'avant. Pliez les genoux. Il faut vraiment avoir le ventre collé aux cuisses. Vous attrapez vos orteils avec votre James Bond Grip. C'est pour le verranier comme ça. Vous écartez les genoux. Vous relâchez la tête. Et là, au fur et à mesure, si vous pouvez, en respirant, petit à petit, vous allez tendre les jambes. Mais toujours en gardant. Ce qui est important, c'est vraiment, pour avoir un dos droit, de toujours avoir cette connexion entre le ventre et les cuisses. Donc, si vous pouvez avoir cette connexion avec les jambes complètement droites, c'est votre corps qui est comme ça. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. Vous gardez les jambes pliées. Moi, c'est mon cas. Et de toute façon, vous allez quand même ressentir un étirement à la fois dans le dos et à l'arrière des jambes. Et on va prendre plusieurs respirations. J'inspire. J'expire. Quand j'inspire, je me grandis, j'allonge la colonne. Et j'expire. J'essaye de grappiller un quelques millimètres à l'arrière de mes jambes. Et ça, c'est vraiment une posture qui étire le dos, qui fait du bien, même si elle n'est pas toujours très confortable, mais elle est très bonne pour le corps. j'inspire. 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 J'expire. Et on va faire la deuxième variante de cette posture. Et cette fois, on va vraiment glisser nos paumes de main sous nos pieds. Donc, je glisse vraiment toutes mes paumes de main sous mes pieds. et je bascule un peu de poids vers l'avant. Et là, pareil, j'ai les genoux, j'ai le ventre collé contre les cuisses. Et j'inspire, je me grandis. Et j'expire. Au fur et à mesure, j'essaye de tendre un peu plus les jambes. Et ça, ça étire mes ischios jambiers. Et ça étire mon dos. J'éloigne mes épaules, les oreilles. Je relâche la tête. Et j'inspire. Et j'expire. Et j'inspire. Et j'expire. Une dernière fois, une grande inspiration. Et une grande inspiration. Doucement, je relâche mes mains. Et on va tranquillement descendre en malasana. Donc, malasana, c'est cette posture-là. Donc, soit vous avez les les talons qui touchent le sol. Soit vous pouvez garder les talons relevés. Soit vous pouvez placer une brique, un livre, un coussin sur vos talons pour les soutenir. Mains en prière devant le cœur. Les coudes qui appuient à l'intérieur des genoux. Le dos bien droit. Malasana, on n'est pas comme ça. Même si c'est la tentation, on se redresse. On a le dos droit. Et ce sont nos coudes qui font appui contre nos genoux qui nous aident à nous tenir bien droit. on peut fermer les yeux. J'inspire. J'expire. On ouvre les yeux et là, on va mettre le bras droit au sol, un peu en diagonale devant son genou droit. et on va lever le bras gauche pour ouvrir le cœur à gauche. J'inspire. J'expire. Je reviens. Pareil. À gauche, on met son main gauche en diagonale devant son genou gauche. On lave le bras droit et on ouvre le cœur à droite. J'inspire. J'expire. J'inspire. Et je reviens en expirant. Et doucement, on va venir s'asseoir sur notre tapis. Maintenant, on va faire quelques torsions qui sont idéales pour détendre la colonne vertébrale. Je suis assise plutôt vers le bout de mon tapis. J'attrape l'arrière de mes genoux. Je vais en plus m'avancer pour que vous le voyez bien. Et doucement, j'engoule ma colonne sur mon tapis. Vertèbre par vertèbre. Attrapez vos genoux sur votre poitrine. Écartez vos bras. Soit vous avez la place de les écarter de part et d'autre de votre corps. Soit vous pouvez aussi les mettre en cactus. J'inspire et rebasculer les genoux sur la droite. Si c'est confortable, on peut porter le regard vers sa main gauche. L'important dans cette posture, c'est vraiment que les deux épaules restent en contact avec le sol. Et doucement, il n'y a plus qu'un effort à faire. donc si vos genoux ne touchent pas par terre, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est vraiment de garder vos deux épaules, y compris l'épaule gauche en contact avec le sol. Et là, vous pouvez relâcher. Prends de grandes inspirations et de grandes expirations. Les paumes de main sont en contact avec le sol. Et dans cette posture de torsion. Et là, je suis très contente parce que mes voisins ont décidé de faire des travaux juste maintenant. je suis désolée pour le bruit. On croise les doigts pour que ça ne dure pas trop longtemps. J'inspire. J'expire. Doucement, je reviens vers le centre et je bascule mes jambes à gauche. Mon regard se porte sur la droite si c'est confortable. Si ça n'est pas, vous pouvez garder la noeud droite et regarder vers le plafond. Et là, pareil, les deux épaules restent bien entrées dans le sol. Et je relâche. et ça, ça étire, c'est une petite heure de torsion, étire la colonne de la fédrale. Et tout le dos, ça s'illage. je détends le visage, la mâchoire, les yeux. Et tranquillement, j'aspire. Doucement, je reviens vers le centre, genou à la poitrine et j'attrape, j'enlace mes genoux avec mes mains comme si je voulais me faire un énorme câlin et je tire, ça étire tout le bas de mon dos. Si c'est confortable, je peux faire des petits mouvements balanciers de gauche à droite et je forme une petite boule la plus petite possible et j'étire comme ça le bas de mon dos. Et on va faire les dernières postures avant de passer en Shavasana. On va faire la posture de l'Akibénie. Donc je passe mes bras à l'intérieur de mes jambes, à l'intérieur de mes genoux et j'attrape l'extérieur de mes pieds. Et là, le but de cette posture c'est vraiment d'amener ses genoux en direction du sol tout en gardant son dos et même le bas du dos le plus plaqué possible au sol. Donc on essaie de ne pas trop basculer vers l'arrière. On essaie vraiment au contraire d'aller vers l'avant et vers le bas pour plaquer l'entièreté de son dos au sol y compris le bas du dos. Et là, pareil, ça vous fait du bien. vous pouvez basculer de gauche à droite et masser comme ça votre colonne vertébrale. Et ça, c'est la posture du bébé heureux. Une posture qui est bonne pour le dos qui est bonne pour les hanches aussi. On écarte ses épaules des oreilles et doucement on ramène les jambes on se fait un dernier calent on peut même monter la tête pour vraiment former une toute petite boule on serre on serre on serre et pour venir ensuite s'installer en posture de Shavasana en posture finale la posture de la relaxation la posture qu'on dit être la posture la plus importante dans un cours de yoga parce que c'est la posture qui nous permet d'assimiler tout ce qu'on a fait avant et sans cette posture ni notre corps ni notre mental ne peut vraiment assimiler tous les efforts qu'on a fait avant dans cette posture de Shavasana vous avez les jambes écartées largeur du tapis les bras écartés paumes vers le ciel pour bien ouvrir les épaules pour relâcher tout vous allez relâcher votre pied droit dans le sol votre cheville droite votre mollet droit votre genou droit votre cuisse droite toute votre jambe droite toute votre jambe droite est relâchée vous allez ensuite relâcher votre pied gauche votre cheville gauche votre mollet gauche votre genou gauche votre cuisse gauche votre cuisse gauche toute votre jambe gauche est relâchée ensuite vous allez relâcher votre hanche à droite votre hanche à gauche vous allez relâcher vous allez relâcher le bas du ventre le milieu du ventre la poitrine vous allez relâcher votre fesse droite votre fesse gauche le bas du dos le milieu du dos le haut du dos tout votre dos tout votre buste est relâché dans le sol vous allez relâcher les doigts de la main droite votre poignet droit votre avant bras droit votre coude à droite le haut du bras droite votre épaule droite tout votre bras droit est relâché vous allez maintenant relâcher les doigts de la main gauche le poignet gauche l'avant bras gauche le coude gauche le haut du bras gauche votre épaule gauche tout votre bras gauche est relâché vous allez relâcher la nuque les cervicales vous relâchez votre menton vos mâchoires votre langue vous relâchez vos joues vous relâchez vos yeux vous relâchez vos paupières vous relâchez votre front vous relâchez votre crâne tout votre visage et toute votre tête est relâché et tout ce monde vous allez commencer à prendre des inspirations des inspirations des expirations un peu plus longues à reprendre contact avec votre environnement doucement vous pouvez commencer à bouger vos orteils vos mains vos doigts vous pouvez doucement tourner la tête à droite puis à gauche vous pouvez aussi vous étirer bailler si vous ressentez le besoin un peu comme un deuxième réveil doucement vous pouvez aussi à nouveau ramener vos genoux sur votre poitrine et vous faire un dernier câlin et à votre rythme tranquillement vous allez vous tourner sur votre côté droit dans une position fétale prendre une ou deux dernières inspirations et expirations dans cette posture et à votre rythme quand vous vous sentirez prêt vous allez prendre appui sur votre main gauche et vous redressez les yeux toujours fermés dans une posture de tailleur ou toute autre posture qui est confortable pour vous et là les mains qui reposent sur vos cuisses ou sur vos genoux toujours les ischions bien ancrées dans le sol on va prendre quelques instants pour observer comment on sent comment est notre corps comment est notre respiration par rapport au début de la pratique parce que vous voyez des changements peut-être que vous n'en voyez pas et c'est ok on va joindre les deux mains au niveau du coeur on va incliner la tête vers les mains et on va prendre un moment pour se remercier pour se remercier se remercier d'avoir pris ces 30 minutes pour nous je remercie notre corps pour tout ce qui nous permet d'accomplir chaque jour et en tout cas moi je vous remercie merci d'avoir passé ce moment avec moi merci pour votre belle énergie que j'ai ressenti malgré le fait qu'on soit par écran interposé et j'espère que je vous dis à très bientôt à très bientôt namasté merci à tout le monde j'espère que vous avez passé un bon moment alors je me rapproche un peu je m'installe sur mon poussin ça va ? ça a été ? ouais super je vais vous parler je vais vous parler un peu de maintenant de mon parcours d'entrepreneur merci à vous merci à tout le monde merci pour les petits mots et je vais donc je vais vous parler de mon parcours d'entrepreneur je vais je vais le faire en anglais pour que tout le monde puisse bien suivre s'il y a des choses qui sont qui sont pas claires ou vous voulez que je traduise en français n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot je vais regarder régulièrement vos commentaires so I'm gonna switch to english so don't hesitate donc n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose qui est pas clair ou vous comprenez pas so I'm the founder of Olibi so Olibi is the startup I founded about four years ago before that I worked 10 years for Philips so the Dutch company I worked three years in the Netherlands and then I was working in Paris and in Philips I had I had the opportunity to lead several intrapreneurship projects so intrapreneurship is like intrapreneurship but within a company and it gave me the idea and I decided at some point that I wanted to take the leap and start my own company and I wanted to do it in in an area that would do some good to people that's why I chose yoga I was practicing yoga before and it was yeah I was feeling really good when I was after a yoga a yoga session and it might be I mean I had Philips was a great company really I had a good career I was head in my last position in Philips was head of digital for France so I had I had great colleagues I had a great team but still I decided to start my own company and because I wanted to expand my horizon I wanted to learn new stuff I wanted to meet inspiring people on a daily basis I wanted actually I wanted to feel more alive and believe me I felt definitely much more alive yeah I'm 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 going to answer shall I answer questions right away or at the end it's you just write what you you'd rather have me doing okay maybe I'll continue a bit and then I'll answer your questions it won't be long I won't be I don't know the word in English but monologue for too long so yeah I feel much more alive entrepreneurship may seem like the holy grail at the moment everyone's talking about entrepreneurship it's all over the press it feels like yeah you haven't succeeded in your life if you haven't launched a company but actually it's really really super hard it's sometimes I have to say that the mountain seems so high that it feels like I'm never gonna reach the top and maybe that's the point because I'm never gonna reach the top but I'm just trying to enjoy the path as long as it goes so yeah Laura was the company supportive to help so yeah Philips was definitely supportive to help because actually I was I had decided that I wanted to founded my own company and the CEO of Philips at some point called me in his office in his office saying okay we're going to merge two divisions and we want you to suggest the new digital organization and suggesting I would take the lead of the new team for the two divisions and I I had I wasn't supposed to tell him that I wanted to leave at that point it was way too early and I didn't have a real project or anything I just knew that I wanted to leave but I thought it was it was not fair for me to tell them oh that's how we should organize things and then tell them three months later that I wanted to go so I was quite straightforward quite early in the process and told him that I had a personal project and that I wanted to go and they've been great and super supportive and I also say I have to say that yeah I had the opportunity to leave with the rupture conventionnelle so I had the unemployment wages for two years which definitely helped me in my in my startup project other questions so something maybe something I can share with you is that one of the one of the first thing that and one of the best advice I was given when I founded Olibi is that entrepreneurship is definitely a marathon and not a sprint and that your best the best assets in the company is yourself which means that you really have to take care of yourself you have to take care of your health and you have to keep some kind of balance between your personal and your professional life keeping a balance when you have your own company can be hard because at the beginning it's just all about work and even now it's really hard because when you create your own startup you like eat sleep drink with your company but it's really important and that's why I myself I have some routines so I have my yoga routine of course but I also started boxing a few months ago it really helps me to release the pressure once a week and also I'm not I'm definitely not because sometimes there are lots of people think that yoga yogis are just about eating kale and quinoa and drinking juice this is not me I definitely I like quinoa but I also enjoy a good pasta meal with a glass of red wine so this is also balance for me it's also doing what feels good but with balance Laura I'm sorry but what was your previous question how are we dealing with the crisis yeah the past 10 days have been super super mega intense because I mean we first started with the gilets jaunes about a year ago then we had the stripes in December and January and now coronavirus so I'm very lucky because I have a fantastic team working with me I know some of them are here in this live and we've been really fast to react and to so we basically had to cancel all of our classes because Olibi is about having classes in a network of locations so basically we couldn't have any physical classes anymore so we decided to offer an online planning to our users to people who take classes with us usually so we offer like now it's more than 100 online and live streamed classes every week it's yoga it's pilates it's sophrology it's meditation it's all sorts of even boot camp it's all sorts of classes so that everyone can still practice at home and we also so that's why we we've done less than 24 hours we managed to launch all those classes and basically we find we created new routines with the team so for instance we have a hangout session so a live call with the whole team every morning at 9 30 just to check on everyone how is everyone feeling and what are the priority of the day we keep in touch all day long with slack and with other tools so that we're always connected and we basically the philosophy we share among the team is that you can always find opportunities even in chaos like it's chaos now so it requires a hell of a lot of energy and dedication and grit and basically it's all about grit again but it's also very exciting because it's almost like we're starting a new company so it's 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 tiring it's very stressful really really stressful because we also don't know how long this has going to last and how it's going to pick up also after confinement and the immediate crisis is over but how is it going to work out in May in June or after so it's a lot of stress it's a lot of decisions that have to be made on a daily basis but it's also kind of exciting and almost sometimes fun